Oui, nos deux reporters, Georges Dominique et Pierre Cangény, vous m'envoyez ravis. Alors à vous, messieurs. À vous, Pierre Cangény, à vous, Georges Dominique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Les caméras de la télévision géorgienne vous ouvrent les portes du stade de Dynamo où 100 000 spectateurs vont assister à ce match des coupes qui va donc opposer sur cette pelouse Basquiat au Dynamo de Bilissi, deuxième tour de Claude Papy au poste de meneur de jeu, numéro 11, Bonté. En ce qui concerne le Sporting Club de Basquiat qui est entré en numéro 4 et qui opère au poste de libéraux, Kikan Gashvili. L'arrière gauche numéro 5 étant Muchiri, le milieu de terrain étant composé du numéro 6 d'Aras Elia, c'est actuellement la plaque tournante de l'équipe. Le numéro 7 est Svanese, en 8, sous l'acte vécu par Svanja, alors que M. Roth, l'arbitre allemand, lance le tosse. Et en réalité, Chivazi est bien large, on nous a dit qu'on lui a fait des piqûres, mais tout ceci est au conditionnel. Il y a deux grands absents dans cette rencontre, d'ailleurs deux joueurs qui ont des points communs, ce sont les deux meneurs de jeu et peut-être un style identique sur le terrain. David Kipiani d'un côté, qui n'est toujours pas remis de sa félure du tibia, pour Bilissi bien entendu, et Claude Papy de l'autre, victime d'une élongation qui n'a pu se guérir dans les trois jours que nous avons passés ici à Bilissi. Les données du problème, vous les connaissez sans doute, mais je voudrais quand même vous les rappeler. Vous savez que le match nul, un partout à l'aller, conditionne la chose suivante. Donc si Bilissi est vainqueur ce soir, c'est Bilissi qui est qualifié. Si Bastia est vainqueur, c'est Bastia qui est qualifié. Poursuite d'une carrière en Coupe des Coupes. C'est parti. Avec dans le rond central les Bastiais, Ili et Mia, et maintenant Bacica, le libéraux de cette équipe Bastiaise. Un garçon qui a joué son deuxième match seulement dans l'équipe première Bastiaise. Il y a de cela deux semaines seulement. Le ballon contrôlé par Mia, malheureusement, il n'a pas pu le garder sur sa chaussure. Et c'est le premier ballon touché par le gardien soviétique. C'est le ballon d'un cheveu. Svanadze était encore là tout à l'heure, mais Piri Guilla l'est sorti avec beaucoup de détermination. Et toujours maintenant les soviétiques, avec leur numéro 5, Mutiri. Une balle là-bas où il y avait Svanadze. Heureusement pour l'instant, les Bastiais sont regroupés. Un tir manqué, alors que vous n'y étiez bien placé. 100 pour le Chivadze et tir de votre air. Et ça c'est dangereux. Rapidement joué. Descendant de Martialis. Oh la 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 la. Ah, première occasion pour Bastia. Pompé. Pompé qui s'était bien précipité. Tout ce qui lui restait à faire, pratiquement les 11 Bastiais, étaient à la hauteur de la surface. Gutsayef. Et il est passé, Gutsayef. Attention au centre. Daracelia est but. Et but. But de Daracelia. Centre de Daracelia, but de Schenghelia. Là, regardez au ralenti. Le beau travail de Daracelia. Schenghelia surgit. Pierre Iquillard battu à bout portant. 15 minutes de jeu. Milici 1, Bastia 0. Quand on disait que l'on craignait le premier quart d'heure. On a juste atteint la 15e minute. Voilà. Deuxième ralenti. Gutsayef. Cette fois-ci, sans doute très loin. Voilà. En retrait. Et une tête de Soulac Vélizé qui était montée, qui a frôné le poteau. On récupère côté Bastiais. Et attention au contre-attaque. Là, effectivement, tout est changé maintenant. La physionomie d'un parti, ce sont les soviétiques. Daracelia. Et Gutsayef. Et ce ballon qui file, c'était dangereux. Yard était bien sorti. Milicule de jeu. On tente de porter au se bas dans la profondeur. Attention. Louis Martialis. Abattu. Peu continuer. Peu armé sortir. Oh. Oh. Juste au-dessus. Action magnifique. Mal à trouver. Un partenaire démarqué. Mila peut-être contre la poitrine. Attention à Mila. Attention, c'est le bien droit de Mila. Un tir croisé de Mila en mauvaise position. Le tout serait égal sur l'ensemble des deux matchs puisque le match allait s'est sauvé par un partout et il y aurait prolongation. Mais nous n'en sommes pas là. Remise en jeu par les Bleus. Les Bleus de Vili. Je vous rappelle que Bastia joue en maillot blanc, apparemment noir. Il va être tiré toujours pour le même goutsel. Le match de Chenghelia là-bas est parti. Il est tourné sur le ballon où il y avait une possibilité de reprise pour Chak Chalpini. Chouché, très vite dans la relance. Louis Martialis, la maquillage est de parti Il y avait Jean-Marc Délia, il y a 14-8, et Louis-Jéry, pour tout ça, le service en profondeur commence fort, attention, il y a un coup, Thomas, il y a un peu de la bouche, le butelien, pour tout le temps qu'on a à avoir chantier, je pense que le butelien Thomas, il se retournait sur le champion, alors que le 2 à 0, il y a laissé sous poste, le butelien, le butelien, face Jean-Lucas, et un peu, on dit qu'il n'y a pas que maintenant, qu'il y en a pas des gens, c'était Spagna. Célia, Célia, petit corner, Zara Célia, ça va être dangereusement le but, heureusement que Carnaché ait été revenu, nouveau corner, sur chaque accélération de l'attaque de Bilissi, on s'ouvre derrière. Célia, au point de corner, Zara Célia, oh, il s'en fait des mots du pied gauche. Ah là, ça chauffe, hein, c'est centre. Attention, l'actualité, tire et marche ! Eh oui ! 14e minute de vue en 2e mi-temps, c'était net, sans bavure, cette fois-ci, ça sera plus que difficile. Nous revoyons l'action. Alors que le réalisateur vous montre l'ambiance dans le public. Ça revient à remettre sur son pied droit. Il y en a sous-lèvres et l'offre Célia. Donc, 14e minute de jeu en 2e mi-temps, 2e but de Swag Bellizé. Au plus près du ballon, Dussayef, derrière lui, Dara Célia. C'est entre les deux hommes que cela va se jouer. Voilà, une faute. C'est donné pour Dussayef. Et il y a une obstruction. Il y a eu un petit péché côté Bastienne. Il faut dire que l'action s'est rapidement jouée. L'action est favorable au Bastien. Panté, peut-être pouvoir déborder, difficile. En retrait. Attention à la scène de Marcellis. Il était bien parti. Mila va pouvoir contrôler. Et... Tire d'Arlaché. Tire d'Arlaché. Magnifique. Ball touché au passage. Corner pour Bastien. Mila a félicité d'Arlaché. Il a raison. Belle action au jeu de Bastien. Voilà, Mila est obligé de pivoter. Donc Arlaché a tenté sa chance. Je pense que c'est foncé. C'est lui. Tire. Et au-dessus. Que l'on est en deux. En espérant Dieu. Et il faut remarquer qu'il y a toujours deux soviétiques sur le porteur du ballon Bastien. Il n'y a pratiquement pas de solution pour se trouver en position de tir. Il a vu à deux reprises. Il a vu Arlaché et puis il a restant de se trouver en position. Et immédiatement, on voit un maillot bleu qui surgit. Alors qu'ici, c'est Schenghelia. Lagnat est parti sur la droite mais Schenghelia l'oublie préfère lui se rabattre au centre Taracénia retrouve Schenghelia vivant cette action sur l'entir de Schenghelia et le 3ème but le 3ème pour Schenghelia l'internat il est au jeu en 3ème émissante, en 2ème émissante et but à nouveau de Schenghelia fait l'assure de jeu magnifique une combinaison Schenghelia-Taracénia Yard est battu et voilà 3 à 0 29ème minute cette fois-ci c'en est fini les chances de Schenghelia qui pourtant, il faut le dire sans aucun chauvinisme, livre une très bonne partie ici au sein du Dynamo il y a d'ailleurs avant le match il y avait guerre d'internative même les supporters les plus chaleureux de l'équipement que ça avait été peut-être 2 ou 3 buts d'écart avait-il dit alors qu'ils attaquent à nouveau maintenant une tentative ici de Schenghelia à la suite d'un service de Soulag de Lissé voilà qui tente le tir oh c'était bien levé par Frasca Transversal quel magnifique tir un tir levé et alors que Yard était presque au but il a été surpris par ce ballon soviétique du reste très surprenant et vous voyez maintenant que le Dynamo a véritablement mis la main mise sur ce match qui menait 1, 2, 2 à 0 alors que Pascal sortait un peu de sa coquille on pensait qu'il allait peut-être pouvoir se passer quelque chose et bien non ces soviétiques qui donnaient l'impression d'en conserver sous pied ont accéléré vous l'avez dit Pierre il joue parfaitement son ballon quelques accélérations et le troisième but alors qu'ici c'est encore Soulag de Lissé qui se montre dangereux l'ensemble d'Orlanducci Mila Mila récupéré c'est quand même un match admirable Mila ah oui c'est bien joué Paul-Louis Martialis peut-être Mila et le but c'est le but qui sort de l'honneur pratiquement la dernière minute du jeu une combinaison entre Mila et Martialis 3 à 1 disons qu'il est mérité ce but même si la supériorité des soviétiques est évidente pratiquement la dernière minute du jeu c'était bien combiné le travail préparatoire de Roger Mila Daracélia il m'a semblé qu'il y avait une foule dans la main de Daracélia un tir de Zvagna Daracélia récidive cette fois-ci Pierre Iquillard était là il va gêner le gardien ah ce sont vraiment les deux dernières secondes et voilà M. Roth réclame le ballon c'est donc qu'il a pipé parce que nous ici couper du son on ne peut pas savoir ici donc sur le stade du dynamo de Bilici l'équipe de Bilici tenant de la coupe de Roth se qualifie pour le troisième tour de cette coupe en battant Bastia sur le score de 3 à 1 les buts ont été obtenus par Schenghelia à la 15e minute par Soulac Bélisé à la 14e minute la deuxième mi-temps par Schenghelia à la 29e minute la deuxième mi-temps et dans les toutes dernières minutes c'est Roger Mila qui après une combinaison avec Louis Marcellis a sauvé l'honneur pour l'équipe Corse qui ici a donné sans doute une bonne image du football français alors que maintenant partout dans le stade s'allument des bougies c'était des faits très très beaux là dans la nuit